C'est un grand jour parce que si à chaque fois qu'on clôture un sujet dans le Maïmonide, c'est une raison de célébrer. Ce soir, nous allons clôturer non seulement une halakha, mais ce sera le siyum de tout le Sefer Zmanim, le troisième livre du Rambam. Le Rambam a écrit son ouvrage divisé en 14 sfarim, 14 livres. Et ce soir, on va finalement terminer ensemble le troisième livre. Donc, c'est déjà une chazaka. On a fini déjà le premier Sefer Mada, le livre de la connaissance, les bases de la Iwuna, les fondements de la croyance au Hachem, les mitzvot de base. Ensuite, la Ahava, l'amour vers Hachem, les mitzvot comme le Shema, comme le Tifidim, la Mezouza. Et le troisième livre, le livre des temps, avec tous les mitzvot qui ont un temps spécifique, qui fait référence aux fêtes, évidemment, commençons par Shabbat. Et dans le cours d'aujourd'hui, on va clôturer jusqu'aux fêtes de Chanukah. Alors, lisons le texte ensemble, le quatrième chapitre. Dans le cours de Chanukah, le quatrième chapitre, le quatrième chapitre de Chanukah. Qu'est-ce que les mitzvot qui ont un plan de chanukah ? Il y a un plan de chanukah, indépendamment du nombre de personnes qui y habitent. Un deuxième niveau d'accomplissement de cette mitzvot s'appelle le Hiddo, l'embellissement de la mitzvot. C'est que chacun allume, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes sont égales aux hommes dans l'obligation de Chanukah, vu que les femmes aussi faisaient partie du miracle de Chanukah. Ensuite, le troisième niveau. C'est lui qui fait la mitzvot de la plus belle façon. C'est déjà le troisième niveau. Il allume une bougie pour chacun, chaque soir, en fonction de la série, du numéro de série de ce soir-là. Le premier soir, une bougie pour chacun. Deuxième soir, deux bougies. Il explique dans le projet d'anakha comment c'est là. Il y avait dix personnes dans le foyer. Le premier soir, il allume à dix, ensuite vingt, jusqu'à ce que le dernier soir, il allume à quatre ans. En vérité, c'est une discussion dans les rishonim. Quand on dit que le troisième niveau, la mitzvot, c'est quand on allume une bougie et chaque soir, on augmente, on allume une bougie supplémentaire. Est-ce que ça fait référence à ce que chacun du foyer allume une bougie supplémentaire ou bien c'est une nouvelle façon ? Et la troisième façon, c'est que c'est uniquement une bougie pour tout le foyer. Et le deuxième soir, ce sera deux et ensuite huit, mais on parle seulement d'une bougie collective pour le foyer. Donc, c'est deux façons de voir dans les rishonim et on voit bien que le Rambam, il tranche de la façon de dire que le troisième niveau de cette mitzvah, c'est un rajout par rapport à la deuxième façon. Donc, la mitzvah de base, c'est minimum une bougie chaque soir, une seule bougie par foyer. Ensuite, la plus belle mitzvah, le deuxième niveau, c'est une bougie par personne, chaque soir. Et le troisième niveau, selon lui, c'est un ajout sur le deuxième qui dit chaque personne, mais chaque soir en de plus. Il y a d'autres avis qui pensent autrement, on va voir tout de suite dans le troisième al-raq qui le Rambam également mentionne cet avis qui pensent autrement que l'autre. Le Rambam, c'est un juif séfarad. C'était que tous les habitants du même foyer, ils s'unissaient et ils allumaient ensemble une bougie le premier soir, même s'ils étaient nombreux. Le deuxième soir, deux bougies, mais en tout deux bougies. Jusqu'à ce que le deuxième, le dernier huitième soir, c'était huit bougies en tout et pour tout. Alors, le Rambam lui-même, dans la deuxième al-raq, on voit qu'il ne compte pas comme ça, la troisième avis. Lui, il pense que la troisième avis, c'est qu'il faut rajouter chaque soir, mais pour chaque personne. Et donc, s'il y a dix personnes, ce serait dix bougies, vingt bougies, trente bougies. Là, tout à coup, il dit non. Il dit qu'on a vu que chez nous, le minac il est, que même s'ils sont plusieurs, c'est une seule bougie, et ensuite deux bougies, jusqu'à huit bougies. Alors, c'est une question qui est relevée par des commentaires sur le mémolide, notamment par le Lecha Mishneh, qui répond, il dit, « Effectivement, le mémolide lui-même, sa chita, sa façon d'étudier, était que dans le Mehadrin, Mehadrin, on parle de une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, même s'il y avait plusieurs habitants. Mais quand même, le minac est plus fort que son opinion. Et puisque le minac était déjà instauré comme l'opinion opposée au Rambam, il dit, c'est très bien, on va poursuivre ce minac-là, même si ce n'est pas mon opinion initiale. Mais le minac est déjà instauré dans nos villes séfarades comme l'autre opinion, qui pense qu'on va allumer en tout, « Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on va faire ainsi. » On voit d'ici la force du minac, et malgré que des gens pensent, « Bon, mais un minac, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une coutume. » Non, la coutume est une valeur immense. Quatrième valeur. Comment compter les bougies si j'ai une bougie qui a deux mèches, plusieurs mèches ? Comment est-ce qu'on fait ? Il explique. Alors, si il y a une bougie qui a deux mèches qui ressortent, alors c'est considéré comme deux bougies. Ça, c'est parce qu'on a ici deux ouvertures, on a deux pillottes, on a deux bouches, deux ouvertures distinctes, et donc c'est considéré comme deux bougies, malgré que les deux mèches puisent de la même source d'huile. Par contre, s'il y avait une assiette, un bol qui était plein d'huile, et on la remplit avec des mèches, alors là, ce n'était plus une bougie. Ça va déjà se mélanger ensemble, ce serait comme une médura, ce serait plutôt une torche. Il faut mettre quelque chose dessus qui va bien séparer les bougies. On met, par exemple, un autre estensible qui a différentes bouches, là, ce serait bon. Ça veut dire que l'essentiel pour distinguer les bougies, c'est que les mèches soient séparées avec quelque chose qui ne se mélange pas, mais qui puissent la même huile. Ça, ça ne peut pas être problème. Maintenant, on a compris combien de bougies allumées, et comment compter les bougies, par contre, est-ce qu'on a des bougies ? Sur ce, le Maïmanide poursuit dans la 5e monachat. « L'homme est à l'homme et 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 à l'homme. » Ça doit être au moment du tombé de la nuit, pas avant et pas après. « C'est l'homme et à l'homme et à l'homme et à l'homme et à l'homme, au moment de Shkia, le coucher du soleil. » Alors, il peut l'allumer jusqu'à ce que les gens ne se trouvent plus dans le marché. Combien de temps c'est ? Approximativement une demi-heure après le coucher du soleil ou plus. Vous voyez bien, le Maïmanide dit une demi-heure ou plus. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas combien ? Les Mepharshi me disent parce que dans chaque ville, chaque endroit et à chaque époque, ça dépend. La mitzvah, c'est qu'il y a un pire semaine. Je l'allume au moment que les gens se trouvent encore un peu dans la rue. Alors, ça dépend de l'endroit, selon les circonstances de l'endroit. Une question intéressante qu'il faudrait, avant une grande discussion et un grand débat, un biennique dessus, ce serait s'il y a le couvre-feu. De toutes les manières, alors est-ce que là, on sera plus strict ? Mais bon, on voit que le minimum, c'est une demi-heure après la Shkia. Et donc, même si il y a un couvre-feu, on aura toujours la demi-heure d'après la Shkia parce qu'il y a une demi-heure ou plus. Et donc, une demi-heure, c'est invariable. Après, au plus, ça dépend de la situation, de ce lieu et de cette époque. Il faut qu'il y ait suffisamment d'huile, il faut qu'il y ait durant tout ce temps-là. Et après ce temps, ce laps de temps qui s'écoule, il peut même éteindre les bougies parce qu'il a déjà fait la métier. Avec quelle huile allumée et quelle mèche ? Poursuit le Maïmanie dans la sixième halakh. Tout le monde qui s'écoule, si c'est des bougies dans lesquelles on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat, on a le droit d'allumer pour Hanukkah, et même Hanukkah qui est au Shabbat. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle on est très restreint dans les huiles et les mèches qu'on a le droit d'allumer Shabbat, les mèches, les bougies classiques qu'on achète aujourd'hui, c'est pratiquement permis, mais à l'époque, quand ils prenaient une certaine huile et ce n'était pas toujours la meilleure huile, avec une mèche qui n'était pas toujours faite pour être une mèche, des fois ça ne brûlait pas bien. Et là, on craignait que la personne pendant le Shabbat, il va essayer d'arranger la bougie, la lumière, la mèche, et là c'est un problème Shabbat. Tandis que Hanukkah, de toutes les façons, il y a un interdit de se servir de ces bougies. Même pendant les jours de la semaine, on n'a pas le droit. C'est uniquement pour les voir, on n'a pas le droit de les toucher, de les arranger. Alors là, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas tellement strict. Bien sûr, la belle mitzvah, c'est avec l'huile d'olive, avec une belle bougie, mais s'il allumait avec n'importe quelle bougie, il sera quitte. D'ailleurs, les Juifs dans la Shoah, on a retrouvé ensuite différents témoignages. même, ils avaient essayé de raconter qu'ils n'avaient presque rien, mais ils s'étaient débrouillés avec, en quelques semaines avant Hanukkah, déjà ils économisaient. S'ils recevaient un peu des graisses, quelque chose, dans des fonds de boîtes, de boîtes de conserve, ils s'arrachaient, déchiraient quelques parties de leurs vêtements, du seul vêtement qu'ils avaient, pour faire des mèches. En tout cas, tout ça, c'est Kachar, toute une forme de mèche et d'huile. Où est-ce qu'on allume? Dis-le dans la Ramad dans cette Manakha. Alors, il faut le mettre à l'extérieur de la porte. Mais proche de la porte, du côté gauche, de façon que la Mézouza soit à droite et que les bougies de Hanukkah soient à gauche. S'il habitait dans un étage supérieur, il met à la fenêtre, qui est proche de la rue, pour que les patients puissent le voir. Mais s'il est au-delà de 20 mètres, de 10 mètres à peu près d'auteur, ça ne sert à rien, parce qu'on voit à l'Akha que les gens ne remarquent pas bien ce qui se passe au-delà de 20 mètres à bas. Et donc, ça ne sert à rien de mettre à la fenêtre. De là vient également la source du minag, de plusieurs, qu'ils n'allument pas à la fenêtre, mais ils allument au centre de la maison pour au moins faire le pire sous Mélissa pour publier le miracle de Hanukkah aux habitants de la maison si, de toutes les façons, on a une hauteur trop supérieure pour que les patients de l'extérieur puissent le voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si il y a un danger ? On a dit, bon, il faut mettre à l'extérieur, à la porte, mais à l'extérieur. Et s'il y a un danger ? S'il y a un danger, on a dit, bon, il faut mettre à l'extérieur à la maison, même sur une table, et ça suffit. Maintenant, il faut qu'il y ait une autre bougie qui soit également dans la maison. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter des bougies de Hanukkah pour nos besoins personnels. S'il y avait une torche qui allumait, c'est aussi très bien, et donc ça marche. Par contre, si c'était un personne respectable qui ne se servait jamais de torche, lui, juste avec des bougies, il faut qu'il ait une bougie. De quoi il pourra se servir ? L'essentiel, en tout cas, c'est de s'assurer qu'il ne va jamais se servir des bougies de Hanukkah pour des fins personnelles, comme on le dit d'ailleurs dans la prière qu'on récite lors de l'allumage des bougies, qu'un autre, le code Hachem, ils sont sacrés et on n'a pas de permission de s'en servir seulement pour la mitra. Maintenant, la question se pose qui peut allumer ? Est-ce que l'essentiel, c'est que ça soit allumé ou bien il faut que personne spécifique l'allume ? Il dit le Rambam dans l'alachatet. N'er Hanukkah, je dis quoi, kheresh shoteh vekatam. Ogoï. Les bougies de Hanukkah qui sont allumées par un kheresh, celui qui est sourié, un fou ou un petit qui n'est pas encore par mitzvah, ou pas de mitzvah ou en goï, ça ne vaut rien. Il n'a pas allumé. Ce n'est pas allumé pour faire un mitzvah parce que c'est allumé par une personne qui n'a pas l'obligation de la mitzvah. Il faut que ce soit une personne qui a l'obligation de l'allumé. Pourquoi est-ce que l'allumage, c'est une chose sacrée, c'est une mitzvah, ce n'est pas juste d'avoir des bougies, ce n'est pas juste une belle fête. L'allumage, même c'est une mitzvah, donc ça doit être fait par une personne qui a l'obligation de la mitzvah. Et de ça, il dérive sur un deuxième point, c'est d'être allumé dans le lieu dans lequel il y a l'obligation de la mitzvah. Ça veut dire que si une personne allume juste comme ça dans la bougie et après, il va la poser, alors c'est un problème parce que la bougie doit être tout d'abord posée dans le lieu de la mitzvah, là où elle sera posée et c'est là-bas qu'on allume parce que le moment que j'allume, ça doit être allumé dans le lieu de la mitzvah. Il poursuit. s'il y a juste une personne qui porte juste une bougie comme ça dans le mal, ça ne sert à rien parce qu'on ne voit pas que c'est fait pour la mitzvah. Personne ne pense pas que c'est pas ça, il a besoin d'avoir une bougie. Pour que ça soit marqué que c'est mitzvah, les sages, ils ont instauré qu'il faut le poser quelque part de spécifique. S'il y avait une bougie qui était déjà allumée avant, il veut que ce soit maintenant dédié pour Hanoukka, alors tu peux l'éteindre et le rallumer. Et là, il va le rallumer pour les bougies de Hanoukka. Est-ce que c'est permis d'allumer une bougie des autres bougies ? Alors il dit, le maïmane indique que c'est permis d'allumer une bougie de l'autre bougie. Mais déjà dans Hanoukka, il met certaines conditions dessus et le rameau nous dit quand même que c'est important de faire attention de ne pas allumer l'une de l'autre. De là vient l'importance du shamash. Le shamash, il a deux fonctions. La première chose, c'est ce qu'on vient de dire avant, que lorsqu'on allume les bougies de Hanoukka, ça ne peut pas être la seule source de lumière parce que dans ce cas-là, on va s'en servir à notre propre besoin. Quand on allume les bougies de Hanoukka, il faut également avoir une bougie supplémentaire. Donc de là vient la source du shamash, mais également, selon ce que le rameau dit, il faut allumer une bougie pas à partir d'une autre bougie, mais à partir du shamash. Mais entre ceux-là, selon le leïmanide, si elle allume directement l'une de l'autre, c'est pas moi. La question qui serait très intéressante, qui se pose, c'est six personnes à deux entrées. Il faut allumer à l'extérieur. Mais si j'ai deux entrées, qu'est-ce que je fais ? Alors il dit dans la radice, C'est très simple. Si c'était deux entrées mais du même sens, tout ce qui passe par là passe par là, donc une seule Hanoukka a suffiré. Mais s'il y avait des entrées de deux côtés à la maison, il faudrait allumer deux pour que personne ne soupçonne qu'il n'a pas allumé les bougies de Hanoukka. En la vérité, est-ce qu'il n'aim, est-ce qu'il n'aim, avec le fait que le propriétaire que le bala vaillait à lui ? Alors, dans l'alakha, il y a eu, au reich, se metikine à la fin de la bête-on, elle n'aça qu'un n'aim à la fin de la bête-on, elle n'aim non-bête à la fin de la bête-on, elle n'aim non-bête-la-bête-on, elle n'aim non-bête-la-bête-on, elle n'aim non-bête-la-bête-on, alors il dit ici une chose très intéressante, il dit qu'un invité qui se trouve dans une maison et que le propriétaire, le bala vaillait, il allume déjà, alors il n'a pas besoin de réallumer tant qu'on allumait pour lui chez lui à la maison. Ça rejoint ainsi l'idée qu'il a dit au début du chapitre que le minag que le mamanide avait vu dans ses villes, on est voisine là où le mamanide habitait était que dans chaque foyer on allumait une seule ranukia, une bougie le premier soir, deux, trois, quatre, six, sept, huit en tout, même si ce soit une personne, dix personnes ou cent personnes. Mais s'il se trouve dans un endroit où personne allume, il est sûr qu'il allume lui-même, ça ne change pas le fait qu'il soit juste de passage et qu'une autre personne allume. Il faut que là où il se trouve, il faut qu'il y ait des bougies ranukas, que ce soit qu'il fasse partie avec la bête, si on allume chez lui, c'est bien, ça n'allume pas chez lui alors qu'il participe avec quelque chose pour que les bougies de ranukas appartiennent à lui aussi, qu'il donne une pièce, que ça appartienne à lui, partiellement, qu'il soit partenaire dans les bougies de ranukas. Et si il n'y a personne d'autre, évidemment, ce sera lui d'allumer là où il se trouve. Il n'y a pas reçoit de la tzedakah qu'il emprunte, qu'il vende des vêtements. Il faut faire tous les efforts pour pouvoir allumer les bougies de ranukas. Là, l'achat treze. Il ne sait pas quoi faire. Il a 2007 à faire, mais il n'a pas suffisant de l'argent. Il a les fonds soit pour acheter du verre pour le plus douce, soit pour allumer les bougies de ranukas. Qu'est-ce qui prend priorité ? D'abord, les bougies de ranukas, puisque les deux sont midi vers sofrime, les deux sont des rabananes. Il vaut mieux faire les bougies de ranukas parce qu'il y a ici une louange particulière pour Hachem, le souvenir du miracle. Et la quatorzième et la dernière de tout ce chapitre, c'est un deuxième scénario dans lequel il faut prioritiser une mitzvah par rapport à l'autre. Il y a les bougies de la maison, les bougies de Shabbat qu'on allume pour illuminer la maison chaque Shabbat. Donc, il y a des bougies de Shabbat et des bougies de ranukas. Ou bien, les bougies de Shabbat et le kidush. Qu'est-ce qui passe avant ? Pour le Shalom Bayit, c'est donc les bougies de la maison de Shabbat qui vont passer avant. La preuve que le Shalom Bayit passe avant tout, c'est qu'Hachem était prêt d'effacer son nom pour faire résider la paix entre un homme et sa femme. L'histoire de la Sota, lorsque ça ne s'entend pas bien, Hachem a dit là-bas dans cette histoire-là, écrivez mon nom, effacez-le dans de l'eau. Et finalement, ce sera l'eau que la femme Sota va boire. En tout cas, Hachem est prêt qu'on efface son nom pour faire de la paix entre un homme et sa femme. Toute la Torah a été faite, a été donnée pour faire de la paix dans le monde. Donc, si il y a une personne qui apprend beaucoup de Torah, mais qui ne rajoute pas dans la Abad Israël, c'est que sa Torah est un problème et ce n'est pas la vraie Torah, parce que toute la Torah a été donnée pour un but pour rajouter de la paix et du Shalom entre une personne et une personne qui a été donnée. Donc, le Maïmanite conclut chaque chapitre, chaque sujet, combien de chapitres il y avait. Et ainsi, on clôture toutes les lois de Cephas Manim et plus que 200 cours, 200 shiurim, de connaître tout la Torah. Et donc, c'est aussi l'occasion de dire un très grand Chazako Baruch à notre cher ami Baruch. Chazako Baruch. 200 cours, ça veut dire plus que 200 heures de travail, beaucoup plus. C'est difficile d'estimer, mais chaque cours, il faut, chaque cours, il regarde, il écrit le titre avec une petite synthèse, il découpe le début de la fin. Et il y a une magnifique chaîne YouTube qui va rester pour toutes les générations à venir grâce à ce travail remarquable d'un très grand Chazako Baruch. 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 Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Études du Rambam le Maïmanide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de trois heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com.